Elle s'appelle Anissa, Marine, Barbara, Sarah ou Madoussou, des jeunes filles de milieux très différents mais qui partagent une même passion pour un sport, le rugby. Ce soir sur TV7, on vous propose de voir le documentaire Transformation qui suit les cadettes de l'association Drop de béton. C'est à 19h30 sur notre antenne et on va en parler d'abord sur ce plateau avec le réalisateur de ce film. Bonsoir à vous, Midou El-Lelou. Et également avec Anissa qui est une des joueuses du documentaire. On vous voit beaucoup dans ce documentaire. Bonsoir Anissa. Alors déjà peut-être, Midou, expliquez-nous pourquoi vous avez eu envie de faire ce film. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rapprochés de moi. C'est l'association Drop de béton qui s'est rapprochée de moi pour le faire. On va peut-être expliquer rapidement ce que c'est Drop de béton. Je ne sais pas, l'un des deux. Parce que c'est vrai que si on ne connaît pas. Drop de béton, du coup à la base, c'est toujours une association qui a pour but d'insérer par la pratique du rugby. Alors que ce soit socialement, que ce soit dans la vie quotidienne, pour inculquer des valeurs. C'est un tremplin, c'est un club d'émancipation à la base. Et puis c'est devenu quelque chose d'énorme grâce à l'équipe féminine. Ça a pris un peu plus d'importance, c'est plus seulement le rugby aujourd'hui. On en a parlé plusieurs fois sur TV7 de Drop de béton. Du coup, comment vous en êtes arrivé à faire ce film ? Moi, Drop de béton, j'en avais un petit peu entendu parler, pas beaucoup. Et en fait, quand c'est Clément de Drop de béton qui m'a appelé, il m'a proposé le projet. Donc du coup, je fais un dossier. Et je suis de suite tombé un petit peu sous le charme de Drop de béton. L'histoire et la façon aussi dont ils aident, que ce soit les jeunes de cité, les filles en particulier ou les personnes handicapées, ça m'a de suite donné l'envie de pouvoir faire quelque chose sur eux. Et surtout, j'ai vu qu'il y avait de la matière et un beau thème à développer. Alors justement là, le film se concentre vraiment sur l'équipe féminine, sur une équipe de filles. Pourquoi ? C'est vous qui avez choisi ça ? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était pendant la quinzaine de l'égalité. Et donc du coup, le thème, c'était de suite de prendre les filles. Et le thème de base, dont Anissa peut le représenter le mieux, c'est qu'en fait, ça a aidé les filles qui sont généralement de cité pour les aider à s'émanciper par le prisme du rugby. Et c'est ce qui m'a charmé en fait dans le dossier, ce parallèle entre ce qu'on peut dire sur le rugby et ce qu'on peut dire sur les filles de cité. C'est ce que vous faites dans tout le film, des parallèles entre les histoires personnelles des filles et puis sur l'association elle-même, ce qu'elle fait. Alors Anissa, on va peut-être raconter un peu votre histoire. Vous, comment vous êtes arrivée à Drop de béton ? Quelle place vous y avez prise dans l'association ? Et qu'est-ce que ça vous a apporté surtout ? Je fais tellement de choses que c'est trop court. On n'aurait pas assez de temps pour tout vous raconter. Mais l'idée, c'est que j'ai eu affaire à des acteurs sociaux qui m'ont suivie du début à la fin. Enfin, la fin, on ne l'y est pas encore, mais ils me suivent toujours. J'ai 33 ans, ils m'ont connue à l'âge de 12. Donc à 12 ans, ils vous ont proposé de jouer au rugby ? En fait, tout simplement, dans les maisons de quartier, dans tous les quartiers qui comptent de la commune de Mérignac, on avait des ateliers d'initiation à la pratique du rugby. Et du coup, pour nous, c'était quelque chose de très flou, le rugby. Ce n'était pas notre culture, en tout cas dans les quartiers, même si on est une terre de rugby ici sur Bordeaux. Et ça a été la curiosité d'abord d'aller voir un sport de contact qui avait tendance à être joué par des garçons. Il y avait une espèce de défi. Et comme on a tendance à beaucoup stigmatiser les filles dans les quartiers, on avait envie de se revendiquer. Je dis on parce qu'on était plusieurs. Je ne suis pas toute seule. Je représente une équipe qui était les Médicine Drops, dont on parle dans le reportage. Mais voilà, on avait envie de se démarquer. Et puis les éducs et Jean-Claude étaient là pour nous aider à nous émanciper. Et alors vous, je crois que ça vous a apporté plus qu'une équipe, plus que le rugby, parce que ça vous a permis carrément de reprendre des études, je crois. C'est ça. Toujours grâce à ces éducs et Jean-Claude surtout, ils ont su, au-delà de m'apprendre à jouer à un sport, à poursuivre la démarche de l'insertion, comme je le disais au départ, que ce soit social, professionnel. Ils ont toujours voulu voir d'un œil protecteur et bienveillant où c'est que j'en étais et trouver peut-être des solutions ou pas à mes problématiques. C'est plus qu'un sport pour vous. Dans le documentaire, il y a un côté, on le disait, qui est omniprésent. Ce n'est pas seulement cette histoire de mixité sociale qui est très importante. Il y a aussi le côté sport de garçon. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu pour vous ce que ça représente ? On vous a dit dès le début, mais c'est un sport de garçon. Ah mais complètement. On nous a même presque interdit. Et on est allés à l'encontre de ces interdictions et de ces a priori qu'on avait. et on a voulu se démarquer. Mais au départ, c'était plus un challenge personnel entre nous, les filles, et qui est devenu finalement un droit. On s'est dit, pourquoi pas nous, finalement. Et aujourd'hui, quand vous voyez, là, on a beaucoup médiatisé la coupe de foot féminine. C'était la première année que c'était médiatisé. Vous trouvez que ça va dans le bon sens ? Je trouve. C'est une bonne chose pour vous qu'on en parle plus ? C'est important. Parce qu'au même titre que les garçons, c'est plaisant à regarder. C'est un autre type de jeu. On peut être féminine et faire du rugby, en fait. Mais complètement. Complètement. Les troisième mi-temps, nous, on était plus que féminines. On avait des cocards de partout. Mais on était pimpés. Des talons et du maquillage. Ah non, non, non. Ça ne rigolait pas. Sur le terrain, par contre, c'est autre chose. Mais on ne se comportait pas comme des garçons, par contre. Oui. Vous n'êtes pas vraiment... On restait des filles. Comment ça s'est passé, Midou, ce tournage ? Racontez-nous. Quelles relations vous avez entretenues avec les filles ? Ce qui était assez drôle, c'est que... Après, moi, j'ai l'habitude de... J'ai fait pas mal de trucs sur le sport féminin. Justement, vous parlez de la couvusion. On a suivi le film de Sommaire. Donc, j'avais l'habitude d'être dans un circuit un petit peu féminin. Sauf que c'est vrai que quand je suis arrivé dans l'équipe, il n'y a aucune des filles qui voulait se faire filmer. Puis, en fait, ça a pris peut-être deux entraînements. Le temps de parler, de discuter, de voir qu'on était là pour le mettre en lumière. Par contre, Anissa, qui était un peu à part, elle, elle m'a de suite mis en confiance. Et en fait, ils sont avides de ça, de montrer que la femme peut avoir une place dans le sport et un peu casser ses a priori. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, vous, aujourd'hui, par exemple, aux petites filles qui seraient un peu réticentes à faire du sport en général ou du rugby encore plus ? qu'il faut se lâcher. Il ne faut surtout pas se laisser des interdictions ou écouter les autres, surtout. Il faut s'écouter soi-même. Et quand on a envie de faire quelque chose et qu'il nous plaît, il faut se donner à fond. Et vous avez gardé contact avec toutes les filles de l'équipe ? Parce qu'on l'a dit, c'est donc une mixité sociale qui est importante. Vous veniez de milieux différents. Comment ça s'est passé, votre intégration dans cette équipe ou l'intégration de toutes les filles ? Vous avez tout de suite sympathisé ? Ou il y a eu des moments ? On a grandi plus ou moins tous ensemble parce qu'on était issus quasiment tous du même quartier. Après, il y a eu de la mixité quand même parce qu'il y en a qui sont arrivés, qui se sont greffés au fil des années, au fil des entraînements. Et ça s'est fait naturellement. Finalement, on n'a pas eu besoin de travailler là-dessus. Ça s'est joué dans le jeu. Avec le jeu, par le biais des valeurs du rugby, ça s'est fait tout seul. Les valeurs du rugby, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur aussi, à raconter. Vous y connaissiez en rugby au départ ? Moi, j'adore le sport. Donc, pas seulement le rugby, mais je viens du sud-ouest, de Biscarosse. Donc, le rugby, c'est important là-bas. Mais après, Drop de béton, c'est encore un monde différent. Ils aident beaucoup dans plusieurs domaines, que ce soit les handicapés, mais aussi essayer d'aider toute forme de discrimination. Et oui, c'est vrai que dans le documentaire, on voit justement Serge Simon qui en parle, Jean-Claude qui montre en fait tout l'étalage de ce que peut apporter le rugby dans une vie, parce que c'est aussi une manière de vivre. Oui, parce que c'est aussi un bel hommage à cette association que vous avez faite par ce documentaire. C'est une association qui... Clairement. L'idée, c'était d'essayer de mettre en avant les filles, tout d'abord. Mais aussi, en fait, moi-même, j'ai appris à connaître l'association et je me suis dit qu'il fallait en parler plus parce qu'elle gagnait à être connue. Vous suivez un peu la Coupe du Monde en ce moment ? On essaye. Les matchs ne sont pas super... Enfin, vous avez créé nos horaires. Ce n'est pas top. C'est ça, mais ce qui est sympa, c'est qu'on sent vraiment qu'il y a un vrai engouement et bientôt, il y aura la Coupe du Monde en France. Donc, je pense qu'on est sur une pente ascendante et ça ne va pas s'arrêter. On va beaucoup parler rugby dans les prochaines années. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Donc, on rappelle que ce soir, TV7 diffuse le documentaire. Ça s'appelle Transformation, ce documentaire sur les cadettes, cette équipe féminine de l'association Drop de Béton. C'est à voir à 19h30 tout à l'heure. Merci d'être venu nous en parler. Merci. Et vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal.